Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de moi. Oui, parce qu'il faut que je vous avoue quelque chose, je suis une très très grande malade par rapport à la lecture, par rapport au livre surtout. J'ai des tocs, j'ai des manies, j'ai des angoisses, ce genre de choses, et j'ai réussi à vous les classer et à vous faire un petit top 10 de tous mes tocs de lectrice. Alors on commence tout de suite. Point numéro 1. J'ai une énorme angoisse de me retrouver sans rien avoir à lire. D'où une pâle qui dépasse les 70 livres je crois. Voilà, c'est une catastrophe, c'est du grand n'importe quoi. Je suis une grande malade, je ne supporte pas de ne pas avoir de livre à lire dans les médias. Point numéro 2. Qui est en rapport avec le point numéro 1 de toute façon, puisque c'est un peu le même souci, mais à longueur de journée, si vous voulez. J'ai besoin de toujours avoir un livre sur moi. Quoi qu'il arrive, j'ai un livre dans mon sac. Parce que je me dis que si j'ai 10 minutes d'attente quelque part, si je prends les transports, si quoi que ce soit arrive, j'ai quelque chose à faire. Et je trouve ça tellement dommage de perdre 10 minutes à jouer sur le téléphone, alors qu'on pourrait avancer dans un bouquin. Point numéro 3. Qui découle du point numéro 2 et qui est en rapport avec le point numéro 1 ? Je crois que vous avez compris, tout est lié. Quand je pars le matin et que je sais qu'il ne me reste qu'une centaine d'obages à mon livre. Donc que je sais que je vais finir ce même livre dans mon trajet aller, en allant au travail. Il faut que je prenne un deuxième livre. Bah oui, pour faire le retour. Sinon j'ai rien à lire. Ce qui équivaut à deux livres dans mon sac à main. Après, ce top 10, quand vous aurez tout vu, vous pourrez peut-être me dire que je ne suis pas seule. Que vous aussi vous avez des petites habitudes, des petites toques, des petites manies, des petites angoisses. Et que finalement, peut-être que vous en partagez certaines avec moi. Alors surtout, n'hésitez pas à me le dire, je me sentirai moi seule. Parce que là, je vous avoue que cette vidéo, c'est un petit peu une thérapie. Je couche sur vidéo toutes mes manies, tout ça. En me disant que peut-être, je lance un appel, que peut-être je ne suis pas seule. Si toi aussi, tu es un petit peu siphonné du ciboulot, quand il s'agit de livres, n'hésite pas. Le point numéro 4, je vais vous le chercher. Le point numéro 4, c'est que j'achète mes accessoires de mode. Donc mes sacs à main. En fonction des points précédents. Voilà, celui-ci, c'est celui en date d'aujourd'hui. Que j'ai déjà depuis un an et trois mois. Vous verrez donc qu'il est gros. Forcément, puisqu'il faut qu'il puisse transporter deux livres. Et deux livres grand format. Oui. Et il est résistant. Oui, parce que ne vous laissez pas piéger. Il est grand, mais s'il est bré, d'elle lâche. Parce que forcément, deux livres grand format, ça pèse lourd. Et bien au moins, celui-là, parfait. Là, il y a deux livres qui rentrent sans problème. En plus, j'ai quand même pas mal de bazar. Je ne vous montre pas l'intérieur de mon sac, mais c'est un sac de filles. Donc forcément, il y a beaucoup de... Point numéro 5. Je suis un petit peu une... Une dictatrice quand je lis. Je vous explique. Je lis au salon, sur mon canapé. Mon chéri arrive et veut allumer la télé. Et bien, je lui jette un regard noir. Et je m'en vais. Parce que moi, je ne peux absolument pas lire quand il y a du bruit. Que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit même les gens qui parlent. Alors, je ne vous raconte pas mon problème dans le train. Tous les jours, je prends le train. Et quand je vois arriver un groupe de 4 personnes qui s'assoient juste à côté de moi, je me dis que je vais les haïr. Parce que le problème, c'est que... J'essaie de me concentrer dans mon livre. Mais les conversations d'à côté attirent mon oreille. Et plus moyen de lire une phrase. Donc, si vous voulez, il me faut le silence complet lorsque je lis. Ah mais oui, j'ai trop de problèmes. Point numéro 6. Je ne me couche jamais sans avoir lu un petit peu. Alors, il peut être 3h du matin, que je suis épuisée, que je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Je vais lire un petit peu. Alors, le un petit peu, ça peut aller de quelques lignes à plusieurs pages ou la fin d'un chapitre. Mais je vous avoue qu'à 3h du matin, non, je peux lire une phrase, ça me suffit, je peux dormir tranquille. Alors, on est d'accord, une phrase, ça ne sert absolument à rien. Mais alors, mais, à rien du tout, hein ! Une phrase, ça ne va pas me faire avancer dans l'histoire. C'est même pas ça que je veux même pas me rappeler le lendemain matin. Mais il faut que je le dise. Point numéro 7. Je ne sais pas vous, mais je pense que plusieurs personnes peuvent partager mon opinion. Mais je ne supporte pas, lorsque j'achète un livre neuf, que ce soit en magasin ou que ce soit sur internet, je ne supporte pas que le livre neuf arrive abîmé. Voilà, j'ai envie de hurler, j'ai envie de récupérer le facteur et de le secouer comme ça et qu'il me rende dans son livre, je ne sais pas. Autant j'achète pas mal d'occasion, et autant là, ça ne me dérange pas du tout que l'occasion soit abîmée, que le dos soit abîmé, que... Un livre, c'est fait pour être lu. Donc c'est normal qu'un livre vive. Moi ça ne me gêne pas. Voilà, ça ne me gêne pas. Le problème, c'est que quand on achète un livre neuf, personne ne l'a encore lu. On est le premier, et on a envie quand même qu'il soit tout beau, qu'il soit tout neuf, qu'il soit... qu'il soit neuf, quoi. On l'a acheté neuf, pourquoi il n'est pas neuf ? Il est abîmé. Et, quand un livre est abîmé, je ne vois plus que ça. Je me focalise sur le petit truc qui ne va pas, et ça me pourrit ma lecture. C'est complètement débile, mais de toute façon, je n'ai énoncé que des points débiles jusqu'à maintenant. Je ne vois plus que ça, et ça me dégoûte. Je suis dégoûtée tout le long de ma lecture. Je n'arrive à penser qu'à ça. J'essaye de remettre le truc, s'il est corné, j'essaye de le remettre d'aplomb, pour que ça aille mieux. Ouais. Elle a un problème là-dedans, à la vie. Point numéro 8. Je ne peux pas lire plusieurs livres en même temps. Je sais que beaucoup de booktubeurs, de lecteurs, arrivent à jongler entre plusieurs livres. Et moi, j'en suis juste incapable. Parce que pour moi, quand je suis dans un livre, je suis dans ce livre, et je ne veux voir que ce livre. Quand je suis dedans, je veux rester dedans. Je n'ai pas envie de m'éparpiller, et d'aller voir ailleurs, et non, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Pareil, une pratique qui se fait pas mal, et que moi, jamais je ne pourrais faire ça. Mais jamais. Je ne l'ai jamais fait. J'ai 30 ans, et je ne l'ai jamais fait. Jamais je ne vendrai un livre. Impossible, non. Mes livres, c'est les miens. D'ailleurs, vous pouvez prendre n'importe lequel de mes livres. Vous ne pourrez pas les revendre, parce que dessus, j'ai marqué mon nom. J'en prends au hasard. Vous allez voir qu'il n'est pas marqué. J'ai oublié de le marquer. Oh mon dieu. Je ne suis pas crédible. Je ne suis pas crédible, parce que celui-là non plus, il n'est pas marqué. Eh mais je vous jure, mais c'est dingue, je marque de partout. Ah. Celui-là, il est marqué. Voilà, je marque mon prénom, je marque mon nom, je marque la date où je l'ai acheté, où je l'ai récupéré, ou quoi que ce soit. Donc de toute façon, celui qui passera après, il aura mon nom et mon prénom. Donc jamais je ne vendrai un de mes livres. Je peux l'avoir détesté, je peux l'avoir abandonné. Tout ce que vous voulez, il est à moi, il est à moi. Il n'appartiendra jamais à personne d'autre. Je peux le prêter, aucun problème. Je le prête sans problème. Mais je ne le fous pas. Non. Oui. Eh mais je me sens super seule en faisant cette vidéo. d'habitude, d'habitude, ça passe tout seul, mais là, je... ça m'afflige moi-même. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez devant votre écran, mais je n'ose même pas imaginer. Vous dites, celle-ci, ça ne va pas bien. Eh oui, c'est ça. Je suis malade. Oui. J'ai des gros problèmes. Après, il ne me viendrait même pas l'idée de griffonner sur un livre, de corner les pages. Non, il y a des... Il y a des très beaux marque-pages. Vous voyez ? J'ai des beaux marque-pages. Pourquoi je cornerais les pages ? Il ne me viendrait même pas l'idée de... Et bien, je crois que j'ai fait le tour de mes petits soucis, de mes petites angoisses, de mes... de mes toques, de mes tiques. De tout ce qui fait de moi une personne bizarre, je pense. Voilà, je crois que j'ai tout passé en rue avec vous. Et comme je vous l'ai dit en cours de vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez des... ce genre de réaction-là vis-à-vis des livres ? Ou est-ce qu'il n'y a que moi ? Est-ce que je suis une extraterrestre ? Mais voilà, ça me faisait plaisir de partager ça avec vous, de... de vous confier mes petits secrets. Mes noirs secrets concernant la lecture. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. Et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais de gros bisous et vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada